Donc rapidement, moi je me suis installé en 2008, et à savoir on s'est installé à deux. Et je pense que l'une des raisons aussi de l'échec de notre prédécesseur, c'est qu'il était seul. Et quand on est seul éleveur laitier dans une commune avec peu de voisins agriculteurs, je pense que c'est difficile. Donc voilà, moi je me suis installé avec Olivier, qui est resté lui à Boucnais ce soir. Et donc Olivier a repris lui la ferme laitière, et moi en 2008 en fait j'ai repris la dernière exploitation en vache à laitante sur la commune. Et on est retourné voir la commune, pareil, et qui ont aussi refait un chèque. Donc on peut dire aussi les chiffres, globalement, dans le train on discutait, 400 000 euros. C'était 400 000 euros la première ferme, parce qu'effectivement on paye beaucoup plus cher quand c'est une ferme faite par une commune, avec les services municipaux, les règles, la pave, les bureaux de contrôle, les appels d'offres, etc. On l'a sans doute payé plus cher qu'un agriculteur, s'il l'avait faite lui-même. Et donc là, la nouvelle équipe municipale, en fait, pareil, m'a aidé moi à reconstruire une stabulation. Donc là en plus après Fukushima c'était plus cher, donc on était à 160 000 euros en tout. Donc globalement c'est que la municipalité a investi 160 000 euros, c'est toute taxe comprise. Je précise, dans une ferme communale, c'est vrai que l'autre fois on en discutait, en baladant vers l'accumage, je voyais la construction d'un rond-point financé par le conseil général qui était à 825 000 euros. Ce que je disais à Bourgnais, il y a un rond-point en moins, mais une ferme en plus. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est la comparaison est peut-être petite idiote, mais c'est vrai qu'il faut savoir ce que veulent les citoyens aussi. C'est vrai que c'est soit des friches et des ronds-points, ou soit des vaches et des agriculteurs, et puis peut-être un rond-point en moins. Donc voilà le contexte rapidement. Et donc on est à deux aujourd'hui sur la ferme, on sera à trois bientôt, il y a une personne qui est salariée sur l'exploitation. Et avec le projet de vivre de la production, on produit du lait et de la viande, on commence de la vente directe de viande, peut-être que demain on fera de la transformation laitière, on a plein de projets. Donc on a un projet aussi de faire d'accueil pédagogique, donc pédagogique pour les enfants, mais aussi pour les adultes, à montrer ce que c'est que des paysans. C'est un travail comme un autre, on prend des vacances, on vit notre métier, c'est un travail intéressant. Il y a d'espaces aussi pour que d'autres s'installent autour de nous, donc faire connaître ce métier-là, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Donc voilà, tout ça, quand on est allé voir nous la commune, il y avait une ferme à reprendre, c'est vrai qu'il mettait des conditions entre parenthèses, il fallait de l'agriculture durable, bio, pourquoi pas. Nous on a fait le choix d'être en bio pour tout ce qui est important. Mais c'est vrai que dans le projet, moi c'était de m'installer en tant qu'agriculteur, il y avait aussi le projet politique qui était très intéressant, à savoir construire un projet citoyen, c'était vraiment produire en respectant la nature, mais aussi aller plus loin, fournir des produits de qualité, pourquoi pas à la cantine et aussi aux boucnésiens, et demain accueillir en fait les enfants et les boucnésiens à la ferme. Donc voilà, on est en construction de projet, on espère le réussir, c'est parti sur Tonevoie. Et on a d'autres projets aussi, donc avec toute une équipe aussi syndicale et aussi municipale, par la reconquête de Frige, de pouvoir réinstaller d'autres jeunes autour de Nantes, ce que tous les politiques le disent, que les zones périurbaines sont très importantes, mais si on veut des agriculteurs autour des zones périurbaines, il faut que les collectivités s'engagent, et notamment reconstruisent des sièges d'exploitation pour que les jeunes agriculteurs s'installent. Voilà, la transition avec Tonevoie. Merci.